Sophie Durocher Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois et député de Camille Lorrain et c'est lui qui a attiré l'attention du grand public hier sur ce chandail porté par les joueurs de l'équipe de la Ligue de hockey junior maritime Québec un chandail exclusivement en anglais M. Saint-Pierre Plamondon, bonjour Bonjour Qu'est-ce qui vous choque dans cette image-là? C'est essentiellement que l'anglais dans ce qui était il n'y a pas si longtemps la Ligue junior majeure du Québec donc la Ligue de développement de nos jeunes dans le sport national tout est en anglais au point où lorsqu'on gagne un trophée ou qu'on se qualifie pour les éliminatoires le chandail est en anglais puis personne ne semble réaliser que c'est problématique comme signal et que c'est très peu respectueux pour la langue française, la langue officielle du Québec rappelons que le Canadien de Montréal qui évolue dans une langue, dans une Ligue professionnelle, nord-américaine, à portée internationale a beaucoup plus de considérations pour le français même si ce n'est pas toujours parfait mais plus de considérations que notre Ligue québécoise de développement de jeunes donc oui ça soulève des questions à savoir pourquoi tous ces jeunes de partout dans le monde qui se joignent à notre Ligue junior majeure auraient du respect ou de l'intérêt pour le français si nous-mêmes on n'a aucun intérêt ni respect Alors on a reçu il y a quelques instants j'imagine que vous en avez une copie également un communiqué de la LHJMQ signé David Bois qui est le directeur des opérations des Voltigeurs et il dit que le français a toujours eu et aura toujours une importance capitale pour l'organisation ils disent que leur communication, leurs réseaux sociaux, leurs relations avec les partisans et les partenaires se font uniquement en français par contre qu'ils font partie d'une Ligue qui opère dans quatre territoires et dans certains cas précis l'interaction avec les joueurs et l'affichage est fait de façon à représenter ce bilinguisme qu'est-ce que vous répondez à David Bois? Premièrement la position de la Ligue a évolué en 24 heures parce qu'hier le directeur des communications me répondait sur X que c'est une langue, c'est une ligue qui fonctionne en anglais pour mieux les préparer à devenir des hockeyeurs professionnels donc hier le discours c'était vraiment si tu veux de l'avenir, il faut que ça se passe en anglais donc tout fonctionne en anglais, c'est normal le t-shirt c'est qu'une erreur et que l'erreur est humaine là on voit un changement de ton et dans tous les cas ce qu'il faut retenir c'est que l'Office de la langue française va nous rapporter ce qui se passe exactement et s'il y a lieu, compte tenu aussi d'autres enjeux autour du hockey chez les jeunes au Québec depuis un certain moment s'il y a lieu, on aura une commission parlementaire puis on aura une discussion de ce qui peut être un modèle québécois qui fait en sorte qu'on n'a pas honte de notre langue qu'on ne fait pas de l'anglais la langue commune en tout temps dans ces organisations-là parce que rappelons qu'il n'y a pas si longtemps équipe Canada, Team Canada interdisait aux joueurs québécois de parler français parce que ça nuit à l'esprit d'équipe c'est fou hein mais c'est parce que suivant la logique de la Ligue junior majeure qu'on m'a donnée hier puisqu'il faut former tout le monde en anglais puisqu'il y a des joueurs russes deux, trois joueurs étrangers dans chaque équipe il faut que la langue commune soit l'anglais sinon c'est discriminatoire donc c'est une logique qui mène à l'effacement complet du français ça mène à ce sentiment que c'est normal d'avoir des t-shirts de célébrations entièrement en anglais personne ne réagit parce que tout le monde fonctionne en anglais de toute façon donc on aura plus de lumière de la part de l'office puis s'il y a lieu on poursuivra des travaux parlementaires mais on demeure une démocratie puis les élus s'intéressent à ces questions-là puis ont le pouvoir au besoin de corriger le tir Alors je tiens à préciser que vous avez tout à fait raison c'est-à-dire qu'hier il y a eu des échanges nombreux quand même sur X anciennement Twitter et le directeur des communications de la Ligue donc M. Doucet vous a écrit et je vais le citer vraiment mot à mot il dit parmi nos objectifs la Ligue il y a celui de préparer nos joueurs étudiants au circuit professionnel dans lesquels la langue d'usage sans exception est l'anglais nous devons donc les plonger dans un environnement similaire à celui des autres circuits dans lesquels ils rêvent d'évoluer donc en effet vous avez entièrement raison je tiens à le préciser que la Ligue semble avoir changé en 24 heures son fusil d'épaule oui oui puis si je peux me permettre si on pousse cette logique-là il faudra que la Ligue Midget 3A qui prépare à la Ligue junior majeure fonctionne en anglais au complet et ainsi de suite on va commencer l'anglicisation dans nos écoles et à tous les endroits parce qu'il n'y a pas d'avenir si on ne parle pas anglais tout le temps c'est ça la logique là ici alors que rappelons-nous que dans les années 80-90 le taux de bilinguisme des Québécois était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui les jeunes joueurs de hockey aujourd'hui ils écoutent Netflix puis YouTube puis ça se passe le plus souvent pas dans la langue française ils sont déjà plus bilingues fut une époque où Mario Lemieux a tout changé dans la Ligue nationale mais pour autant il n'avait pas fonctionné à la Ligue junior majeure du Québec dans des environnements en anglais parce qu'on considérait que la langue commune puis officielle du Québec c'est le français donc ça va de soi que notre Ligue fonctionne dans cette langue là donc on s'impose des fois des fardeaux qui lorsqu'on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde quand on regarde notre histoire récente n'ont en fait pas vraiment de sens c'est vraiment plus le consentement à standardiser l'Amérique du Nord en s'excusant d'une certaine manière de notre différence linguistique et culturelle absolument on va écouter un petit extrait du ministre Jean-François Roberge qui lui aussi a réagi à ça après votre réaction à vous donc on écoute Jean-François Roberge à ce sujet là je pense que c'est pas acceptable que la Ligue de hockey junior du Québec que cette Ligue là ne respecte pas le caractère francophone du Québec vous savez le Québec est la seule nation francophone d'Amérique on a adopté une loi qui précise que le français est la seule langue officielle la seule langue commune au Québec je pense que les dirigeants de la Ligue doivent faire mieux doivent corriger est-ce que vous êtes d'accord avec lui est-ce que vous trouvez qu'il est assez ferme et qu'il va assez loin et on apprend aussi bien sûr vous nous en avez parlé tout à l'heure que l'OQLF va vérifier la place du français dans le hockey junior est-ce que le gouvernement Legault en fait assez et réagit de la bonne façon je ne me plaindrai pas non de cette réaction là je pense que ça permet donc non mais c'est vrai mon travail c'est de critiquer mais pour critiquer quand c'est le temps ben voilà je pense que la réaction est la bonne la réaction est la bonne on aura des faits plus précis quand l'Office aura fait son enquête mais comprenons aussi que notre réaction comme élu vient de ce changement la Ligue junior québécoise devient une Ligue maritime Québec et dans l'histoire du Canada on le sait ce que ça donne souvent c'est qu'on dit étant donné qu'il y a une partie anglophone désormais on va instaurer le bilinguisme institutionnel c'est-à-dire que tout va se faire en bilingue et on sait que dans tous les cas d'espèce ça finit que l'anglais s'installe comme la langue commune et le français comme une espèce d'handicap résiduel d'où l'inquiétude des élus de dire non non c'est notre Ligue québécoise il y a une langue puis nos jeunes ne devraient pas avoir honte du français dans le vestiaire au contraire ça devrait être un incitatif rappelons que Sidney Crosby un des plus grands joueurs de notre époque a pris la peine d'apprendre le français lorsqu'il jouait pour l'Océanique de Rimouski même chose pour Brad Richards mais c'est parce que le français est là mais si on s'excuse puis on ne respecte pas nous-mêmes le français on ne peut pas demander à des Sidney Crosby ensuite de faire l'effort puisque nous ne faisons pas l'effort nous-mêmes donc il y a des vraies questions sous-jacentes à ces politiques sur le hockey ce n'est pas que du hockey et c'est du hockey dans le sens où c'est notre sport le sport qu'on aime le plus le sport qui est le plus ancré dans notre histoire d'où le temps que j'ai consacré ce n'est pas le seul dossier de la journée mais je pense que ça valait la peine absolument merci beaucoup d'avoir qu'est-ce qu'on peut dire vous pouvez être l'étoile du match parce que c'est vous quand même qui avez c'est comme ça qu'on fait au hockey l'étoile du match vous avez marqué des buts vous avez travaillé fort dans les coins vous n'avez pas trop mal à la laine j'ai travaillé fort dans les coins mais vous me donnerez l'étoile du match quand on aura la compréhension puis la certitude que cette ligue-là fonctionne en français des fois il faut être patient avant de prendre des lauriers on a fait un geste mais il y a encore des suivants à faire j'ai l'impression d'accord mais j'apprécie quand même le fait que vous êtes fair play ça c'est correct c'est une expression qu'on a le droit de dire en français vous avez été fair play ah j'ai l'ignoré oui oui fair play ça existe c'est dans le dictionnaire je vous le confirme vous avez été fair play en reconnaissant quand même que le ministre Roberge avait bien réagi merci beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon à la prochaine à la prochaine